Bon, effectivement, Patien Nassimbe a été transféré, je dirais, au Gabon. Il aurait pu être libéré par grâce présidentielle et ça doit être initié par le ministère de la Justice ou alors il doit être libéré par Liberté Conditionnelle. Et ça aussi, c'est au niveau du ministère de la Justice que j'ai besoin de se faire. Je n'ai pas d'informations sur ces deux procédures. C'est pour ça que j'estime que c'est sur évacuation sanitaire que Patien Nassimbe est à Libreville. Il n'est pas en Liberté Provisoire, il n'est pas en Liberté Conditionnelle, il n'est pas gracié. Si Patien devait avoir une Liberté Conditionnelle ou une grâce présidentielle, ça aurait dû être lui et les deux autres co-accusés, à savoir le comandant Ati et le capitaine Dantema. Mais ils sont toujours en détention. Je crois qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Sa libération peut être de nature à décrisper justement les choses jusque-là. Et pourquoi pas ? Au-delà de sa préfecture, au-delà de sa famille, je crois que ça peut être de nature, si on le veut bien, à décrisper l'atmosphère politique de Roulay aussi.